Allez, bambolos, salut mon Flav, comment tu vas ? Hello Robin, comment tu vas ? Bonjour, avec ton beau t-shirt bonbon, je vais te la faire 4 fois aujourd'hui Pour la prochaine vidéo, même si on record le même jour, je vais changer de pull Très bien, très bien, très bien Et je laisserai le strip-tease pour la caméra les gars Du coup, on est parti pour une nouvelle session de review de main Je repasse un petit appel les gars, il y a peu de mains qui me sont envoyées sur le Discord Dans la catégorie vos mains, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos replayers Il y en a quelques-unes que je ne sélectionne pas Parce que des fois, c'est des mains où il n'y a pas de discussion possible Mais globalement, n'hésitez pas, je les regarde toutes Et du coup, on va les sélectionner avec Flav Donc là, il y en aura une qui sera de quelqu'un de la commu Dans cette session des 4 mains qu'on va revoir aujourd'hui Mais n'hésitez pas à m'envoyer un peu plus les gars, qu'on puisse mieux arbitrer tout ça Donc on est parti avec une main que j'ai jouée ici Je crois que c'était le main 125 qu'il y a eu sur Wina il y a quelques jours Et je me retrouve avec As-Valet-Suite-Hit Que je vais open, jusque-là pas grand-chose Je me fais 3-bet par la small blind Qui est Fabrice Bigot, je crois Et je voulais qu'on parle un petit peu du size Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Il 3-bet est très cher Après, on est quand même sur un tournoi knockout Donc on n'a pas les mêmes ranges de 3-bet non plus Sur un tournoi ordinaire Je ne sais pas, je serais très légèrement plus petit que lui Un tech, il ne me couvre pas Ouais, après toi, tu vas du coup plus faire tapis Donc il peut aussi se merger Il peut se merger plus Parce que tu vas beaucoup plus 4-bet à tapis C'est quoi ? C'est le main event flight KO ? C'est un main event ordinaire On ne parle pas de Winamax Series Ouais, c'est un main event en flight Qui se joue sur 3 jours Ok, très bien Qu'est-ce que tu fais ici ? Avec As-Valet-Suite-Hit Je te pose la question Puis ensuite, je répondrai Moi, j'ai call J'ai call parce que je pense qu'ici Il y a pas mal de mains dans sa range de 3-bet En fait, pour moi, ici Il va être moins mergé qu'en big blind En big blind, je m'attends à ce qu'il y ait des mains Qui me dominent énormément Ici, je peux encore avoir des mains que je domine Je pense qu'il peut largement avoir des As-X dans sa main Contre qui je vais très bien jouer en position post-flop Ma main a une bonne jouabilité Je me sens en position J'ai de la profondeur Et ici, je vais toujours call cette main-là Même si le sizing est un peu cher Ça me change pas ma vision ici Moi, ça me semble très ok, le flat Je pense que c'est la main qui joue le plus en call possible Il n'y a pas de As-10, de As-9 Qui vont travailler de get-in chez lui Donc la main se joue assez toute seule, a priori Oui, c'est ça Tu as raison, il n'y a pas d'intérêt à 4-bet Parce que du coup, je ne vais jamais être payé par moins bien Ma main est trop forte pour la transforme en bluff Et du coup C'est le genre de profondeur sur lequel, de toute façon Je veux avoir très peu de... J'ai des 4-bet au limite Peut-être genre 2 valets Peut-être 2-10 As-Roi Mais de manière générale J'ai très peu de 4-bet Même sizing ici C'est le genre de situation On a beaucoup de calls en réalité Parce que tu n'as pas de 4-bet sizing Surtout sur un tournoi à knock-out Ici où tu fais 22 Ou des choses comme ça Donc vu que c'est une profondeur Où tu as très peu de 4-bet sizing Ça veut dire que c'est aussi une profondeur Sur laquelle tu vas Donc également flat Des mains très très fortes Comme 2-As de Roi potentiellement Je sais que moi, ma stratégie C'est ça Et je pense surtout Contre un joueur très agressif Parce que Fabrice est un joueur très agressif Et là, il se rend bien compte Que tu as un stack size Où tu ne peux pas 4-bet sizing Et c'est d'ailleurs un des intérêts De son 3-bet Son sizing de 3-bet C'est qu'il t'empêche D'avoir des 3-bet sizing Des 4-bet sizing Ce qui du coup Désamorce une partie de ta stratégie Et te force à fold Ou cause une partie de ton range Et ça te met mal du coup Ce genre de 3-bet Donc c'est intéressant son sizing Très intéressant A cette profondeur spécifiquement Tu vois, tu rajouterais 15 BB deep Bah ce serait peut-être moins intéressant Ouais, ok Je capte Du coup, comme je suis un magicien Vient le flop 6-Valet-Valet Plutôt sympathique Et ici, il va décider de bête un quart Qu'est-ce que tu as Le sizing est plutôt Je pense que le sizing est plutôt ordinaire Chez lui, un carpo Et je pense qu'on n'a aucun débat Aucun débat possible C'est un call pur et dur Sans aucun doute possible T'as décidé de kickback Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, je vais te retourner à la question Pourquoi tu fais ça plutôt ? Parce que je suis surpris Alors moi, il y a plusieurs raisons Ça dépend de T'as dit quoi ? Je suis surpris de ce kickback Donc j'ai envie de te dire Pourquoi tu fais ça ? Bah, je pense que moi Ça peut générer pas mal Je pense que ça peut trigger Je pense que ça peut trigger Des fois sur des adversaires Un peu agressifs Qui vont jam des draws Qui vont jam pas mal de choses comme ça Et je pense que je peux Gaitiner un peu plus facilement Sur des grosses mains Type paire de rois Paire de dames Où il peut y avoir mine de rien Des cartes qui peuvent casser Un peu l'action derrière Et Y'a qu'une carte qui tue l'action ? C'est quoi les cartes qui tue l'action ? Je sais pas Imagine qu'il y a paire de dames Je pense qu'un pick Un roi Un as Bah ça peut calmer un peu l'action Je pense qu'un as Un pick ne tue pas spécialement l'action Toi t'as des paires de 8 Avec le 8 de pick Des choses comme ça Enfin genre Ça va générer presque plus d'action Le 8 de pick Je pense à l'attendre Donc en range global Toi ça va te forcer aussi A bluffer des rois dames de coeur Sur 2 streets Turnriver Enfin non ça va quand même Générer de l'action Et c'est cool pour lui Par contre un as ou un roi Oui Après C'est aussi des cartes Sur lesquelles tu vas bluffer Certaines mains Enfin voilà Sur un as ou un roi Peut-être que tu perds De la value Contre deux dames C'est presque tout quoi Honnêtement Donc Moi je pense qu'on call ici Je pense qu'en théorie pure Enfin c'est même pas Je pense que je suis quasiment sûr En théorie t'as pas de raise ici Est-ce qu'on va en avoir une En exploit En tout cas je me dis juste Que si je suis contre Un excellent joueur J'ai pas envie de faire ça J'ai pas d'exploit Ouais 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 Ça c'est sûr et certain Si j'ai envie d'avoir Une strat de raise C'est pas à 10.9 Parce que je perds L'intérêt du raise Et j'ai le problème du raise Le problème du raise C'est que je l'empêche Un peu de bluffer Et que je représente Une main forte Alors que l'intérêt de raise C'est de faire grossir le pot Sauf qu'en raisant de min raise Tu fais pas beaucoup grossir le pot C'est à dire que quand il call Le pot fera 43 Alors que si t'avais pas raise Et qui call Le pot faisait 33 Donc t'as pas fait gonfler Massivement le pot en réalité Mais t'as les mauvais points du raise Donc pour moi si je raise C'est 13.5 Je le ferais pas alors Mais si j'avais envie de raise Contre certains profits C'est 13.5 Mais ouais Strict call Et bah écoute Je pense qu'il va coller La plupart de ses mains ici Peut-être click back certaines Mais voilà Et avec quoi Est-ce que tu le ferais en bluff Ici par exemple Le raise Tu le ferais avec quoi ? Je le ferais pas Non mais si tu devais choisir Une main pour le faire En vrai je le ferais pas Je le fais pas Parce que roi dame de coeur J'ai envie de le float Tout simplement Donc si t'as envie de raise Une main C'est même pas une main Qu'à de l'écoutie comme ça Parce que quand t'as 2-9 en face S'il te chauffe ou je sais pas quoi Tu perds tellement d'écoutie Avec roi dame de coeur Que c'est une catastrophe Donc non je le fais pas Moi typiquement roi dame de coeur J'ai l'impression que c'est typiquement Le genre de main que j'ai envie de raise J'ai l'impression que je bloque J'ai trop d'argent Il a pas besoin d'un valet pour get in Il peut avoir des mains plus Non mais bien sûr Il est pas obligé d'avoir un valet Je bloque des mains Où il est évidemment Qui peut get in Je bloque paire de dame Paire de roi potentiel aussi S'il te chauffe de 9 T'as perdu 30% d'écouté Croi dame de coeur Si la as-dame est qui te chove Si la as-dame est qui te chove T'as perdu le coup Alors que t'aurais pu flotter Et gagner sur d'autres situations Après tu pars du principe Qu'il va jammer paire de 9 Il pourrait Je sais pas comment il va réagir Face à ce raise là En tout cas je pense que Vu la force de son range préflop Il faut le pas tant que dingue ça Ouais non c'est ce clickback Je voulais discuter dans la main Parce que Evidemment c'est pas Conventionnel Ouais La main va se Là je suis vraiment Je suis vraiment team call Sur tous les points de vue Autant bluff en value Ouais je sais pas Moi je pense que je me suis un peu Embarqué dans le truc Ça peut le level Mais Je savais pas que c'était Bigo Quand j'ai joué la main Je savais pas que c'est lui Même si tu raises Tu vas faire quoi ? Turn 14 Puis shove river Peut-être tu vas perdre de la value Sur des mains en plus Tu vois Puis tu veux le laisser bluffer Aussi des mains Tu vois Il y a aussi des runouts Où il va bluffer plein de mains Mine de rien Là tu vas l'empêcher de bluffer Ouh là là Qu'est-ce que c'est que ce board T'inquiète pas la terre Et là il valide Qu'est-ce que tu en penses ? C'est quoi cette main ? Est-ce qu'il a deux as de roi Il a juste peur que tu check back Non Est-ce qu'il a deux neufs de dix Potentiellement Ou deux dames Ou est-ce qu'il a un bluff Mais c'est quoi les bluffs C'est-à-dire qu'il est dame dix de pique Des choses comme ça S'il a deux neufs de dix Je pense que de toute façon S'il a deux neufs de dix Vu la line archi weird que c'est Si tu call Et que ça vient roi river Il te donnera quand même tout avec deux dix Donc collons Et puis prenons la route Qui nous permet de tout prendre Contre toutes les mains Ouais Bon ici de toute façon Je pense que là Une fois que t'as carré Il y a vraiment pas de plus T'as largement de quoi Non il y aurait de l'intérêt De se dire je fais all-in Pour value deux dix dès maintenant Et éviter que ça vienne Une carte qui est du tue l'action Mais je pense qu'il donnera quand même tout Moi je le vois pas miser ici Avec deux dix Mais Ah ouais Je le vois complètement jouer Avec deux dix C'est pour ça que Tu te vois pareil Un bluff et deux dix de neuf De dame peut-être Ouais Il va jam river Et cool Le jeu c'est juste de deviner Le type de main qu'il peut avoir ici Et ce qu'il peut faire Allez Je vais dire roi dame Avec le roi de pique Roi dame avec le roi de pique Ok intéressant Et bah Amusez-vous les gars Sur la vidéo A essayer de deviner sa main Avant de voir le résultat Attends On va avoir le shodan là ? Ah bah non j'ai le fold Enfin non On va avoir le shodan Allez Non j'irai deux Ouais tu vois C'est la même logique Que deux neufs de dix Mais pour moi C'est plus logique De jouer deux neufs de dix Comme ça que deux as par contre Ouais mais tu vois Je sais pas Je sais pas Je pense Non mais son raisonnement mec C'est juste que Quand il va avoir raise le flop Il se dit que t'es en train de raise Peut-être un valet Ou des paires de huit Paires de neuf Des trucs comme ça Ouais Et que quand t'es un triplet du valet Tu vas abandonner tes bluffs Donc il se met à relit Ces deux as Ouais Parce que tu vas abandonner tes bluffs Donc autant value direct T'es de huit, de neuf, de dix Etc C'est exactement ce que je me suis dit Qu'il mettait sur une pocket paire Qu'il voulait juste Peut-être faire des autofold Avec des as dame Ou des temps en temps As-Roi Ou commencer à Essayer de sonder la main qu'il avait Ouais il va pas faller ces mains-là Et il s'est dit que sur ce board J'allais give up mes bluffs Et ouais clairement Mais je pense que c'est bien joué de sa part C'est bien joué de sa part Pas surprenant Ok Attends tu lui en as mis une belle quand même là C'est Valet-Condosa Valet-Valet Elle est magnifique Mais moi le point que vous l'abordez C'était vraiment le Le petit Le petit click-back au flop Et en en parlant tu vois Je suis pas sûr que je referais ça Et je pense qu'au fond tu vois Bon je savais pas que c'était lui Quand j'ai joué le coup Mais je suis pas sûr que les bons joueurs vont se C'est plutôt en exploit comme tu dis en fait Et si tu sais que le joueur devant est bon Je pense que c'est pas C'est pas une très bonne idée quoi Enfin Roi-7 Sur le même tournoi je crois Un peu plus tard On a Roi-7 ici Je vais c-bet ici Small Ça peut être une des mains Qu'on peut check-back Pour le coup Sur un board péré Les boards pérés bas Ce sont des boards Qu'on va checker en théorie Quasiment la moitié du temps Puisqu'il y a pas mal de 4-5 en face Et les mains que tu as check-back Celle-là ça en fait plutôt pas mal partie Parce que c'est un king high Qui a un peu de chosen value Mais qui a pas de backdoor flush draw Donc en réalité A pas d'intérêt de garder l'initiative Pour multibarrel et tout Bon les mains avec backdoor flush draw Ça peut paraître contradictoire Avec ce que j'ai dit tout à l'heure Les mains qui ont backdoor flush draw En gros quand t'es très deep T'as envie de beaucoup les miser Puisque t'es prêt à assumer un check-raise De toute façon Et quand t'es moins deep 40 deep et moins T'as beaucoup plus envie de check-back Parce que t'as moins envie De te faire check-raise Et perdre ton équité Bon en tout cas ici par exemple Je sais pas si j'ai Valet 7 de trèfle C'est clairement une main Que je veux miser Et Roi 7 de pick C'est une bonne main Pour check-back en l'occurrence Je pense Mais voilà Ça me choque pas de bets Je pense qu'en exploit Contre la population De manière générale Ne pas checker les boards péré bas C'est ok aussi Juste de les bet range Je trouve ça très ok Vient l'as de trèfle Je sais plus du tout Pourquoi j'ai mis cette main Je ne me rappelle plus Alors attention Parce que cet as Est un as qui améliore tes mains Mais qui améliore également ses mains Parce qu'il a beaucoup d'asics Qui pilent sur ce bord de là Il a littéralement tous les as Sauf as dame as roi Qui 3-bet très Donc il a presque autant d'as Que toi dans son range C'est important de le noter Tu penses que dans son range De big blind là Il a autant d'as que moi ? Presque Il les a tous Sauf as valet as dame Qui 3-bet Préflop grosso modo Donc il a beaucoup d'asics Et il les colle tous au flop Rajoutons à Slack Ton sizing Encore une fois Me sent un peu petit C'est à dire que Quand je bet là à la turn J'ai des 2x Des rois 2 suités J'ai des dames 2 suités Enfin j'ai des trucs comme ça Des 2x suités J'ai des 6-7 Des 6-8 Des 7-8 suités J'ai des bluffs purs Semblerait-il Puisque j'ai roi 7 Donc en fait J'ai tellement de bluffs Que ça me semble juste trop petit Juste trop petit Imagine là Le nombre de bluffs que tu as Tu fais alpha C'est tellement facile Pour call en face Ouais ouais Intéressant Du coup Ça tombe bien Il call Par contre J'ai un peu ça Par rapport à tout à l'heure Mais encore moi Et ici il check Qu'est-ce que tu as envie de faire Alors juste J'aurais pas choisi cette main Pour bet turn J'aurais check et turn Avec cette main-ci J'aurais gardé mes mains Qui ont aucune showdown value Pour miser Parce que là on bat des mains Comme 6-7 6-8 7-8 Des valets 10 de carreau Valets 9 de trèfle On a quand même pas mal de mains Qu'on bat à mine De rien qu'on coche sur ce flop Donc j'aurais pas du tout Choisi cette main pour bluffer J'aurais choisi les bluffs Comme hauteur 6 Hauteur 7 Hauteur 8 Hauteur 9 éventuellement Et c'est tout Est-ce que tu dis pas Sur 2 barrels Déjà tu fais fold des rois Meilleurs Et des pocket quoi Non Je pense que je fais Aucune pocket Que je fais pas fold un 4 Que je fais pas fold un As Sur 2 barrels Faire un river Ouais Enfin flop turn en tout cas Ah oui Mais tu vois Par exemple Si la une main J'en perd de 6 ici Et que tu barrel river Père de 7 Ouais mais ça veut dire Que ça t'a coûté ton bet turn Plus le bet river Pour tenter de faire fold Juste un 4 ou un 6 Alors qu'il a plein d'ace high Et qu'il a plein de 2 9 aussi Qui vont call Tu vois quand tu mets L'ensemble de son range T'as trop de bluffs T'as juste trop de bluffs Quand tu bet comme ça Et on peut discuter du river Mais en réalité Oui le 8 il te fait rentrer 6 et 7 Mais enfin regarde T'as Roi 7 dans ton range Donc ça veut dire que t'as Roi 6 Ça veut dire que t'as Roi 2 Ça veut dire que t'as Roi 3 Ça veut dire que t'as Dame 7 Ça veut dire que t'as Dame Valet Ça veut dire que t'as Dame 9 Ça veut dire que t'as juste tout quoi Ouais Donc à ce moment là Peut-être en exploit On pot turn On pot river Mais même ça Je suis pas trop fan De cet exploit là Parce qu'il a tellement d'Asics Dans le range adverse Qu'il a collé le flop Que c'est pas une situation Où j'ai envie d'overbluff Donc toi Ta line privilégiée Sur ce truc là Ça aurait été vraiment Check back flop Check back king eye Et probablement collé Sur certaines cartes river Tout simplement Check back flop turn Et aviser river Il y a des scénarios Où j'ai Dame 9 Et que ça fait check back turn Et river Valet Et check et j'overbet Enfin où je bet chair Intéressant Tu vois il y a des lines Comme ça aussi Et si tu bet turn Plus cher Ouais Et j'ai décidé de miser ici Qu'est-ce que tu penses Du sizing Bah le sizing suffira A faire fall de 6 ou un 4 Maintenant Calculons en nombre De combinaisons Le peu de 4 qu'il a Les paires de 6 Paires de 7 Et les Asics qu'il a Ouais mine de rien Ça fait je pense Beaucoup de mains Qui de call Donc En plus tu bats Des flush roi trèvres Tu bats des dames balay De trèvres Des trucs comme ça Tu vois tu bats en plus Des mains encore une fois Avec cette main Ouais je suis d'accord Ouais Je choisirais pas Si il fold Je pense tu vois Quand on parlait de pocket Paires de 9 Je pense que c'est quasiment Jamais un fold Un 8 c'est quasiment Jamais un fold Et j'aime bien ce que tu dis Sur le check back C'est une option Que je considère Pas trop par défaut Mais Tu vois il y a un truc marrant C'est qu'une main Comme paire de 2 De miser pas de turn C'est pas idiot Parce que tu peux faire Fall paire de 6 Ou un 4 Et t'as de l'écoutier Et tu te fais payer Par un As Ou des draws Que tu bats Tu vois Il y a des mains Comme ça Qui peuvent être originales Mais ouais Roi 7 Je pense que je check turn Ouais Intéressant cette main Intéressant Et on va go sur la suivante Qui est une main De la nuit je vole Qui est une main Là envoyée sur le discord Du coup Avec un beau 4 et 3 En big blind Qui va décider de défendre Est-ce que tu as Déjà autre chose à dire Sur la défense ou pas Non on défend On aurait peut-être pas défendu 4-2 soutes Après on couvre tout le monde Donc on aurait quand même défendu En réalité Donc ouais On défend En off on n'aurait pas défendu On est d'accord Bien sûr On va checker ce flop Je pense pas au lead Et on a check Republic Qui va bet Un tiers pot à peu près Qu'est-ce que t'en penses ici Tu vois une autre option Que de call Ou tu Ouais je pense que le raise Est toujours une option acceptable Après quand tu raises Genre 13 et qu'il call Et que le pauvre fait Du coup 30 37 Qu'est-ce qu'on fait Après à la turn On fait un sizing Qui va nous commit En réalité si il shove On est un peu emmerdé Pourquoi pas raise Ça me shove pas Enfin franchement Je pense que là Je sais pas si vraiment Il y a une préférence Entre les deux Il y a une préférence Tranquille Et c'est juste de call Le raise Le raise permet de faire Fall 2-9 Chez son heure aussi C'est ça le bon point Le truc c'est que J'aime beaucoup De chaque raise De manière générale La situation Où c'est le mec Parce que le mec qui bet C'est celui qui peut le plus Tap des bluffs Contre l'open raiser Qui a pas assez bet Et ça met l'open raiser Dans la situation sans doute Où il est dans la merde Et il peut pas coller Tu vois avec 2-9 2-8 et tout Donc c'est le genre Situation où je préfère Raise de base Avec des bluffs purs Donc 4 et 3 de pique aussi Genre là j'ai 8 et 9 Je check raise tout le temps Ce flop Ok Très intéressant Vient le 5 de pique Il va décider de check Ça va check également Chez son heure Et le chest republic Qui va pas give up Qui va bet 12 blindes Dans 17 Qu'est-ce que tu fais A sa place ici ? A priori Sauf si le bouton C'est un fiche Je vais just call Parce que j'ai l'impression Que si je check raise En 3 voix ici J'aurais vraiment Des mains tellement strong Que c'est difficile De prendre la value Après si le mec au bouton Est pas ouf Juste raisons dès maintenant Faisons 34 Et let's go Rien à foutre Et qu'est-ce que tu mets Dans la range De check public ici Quand il bet As de pique Roi de pique Roi valet Avec le roi de pique Flush Brelant Deux paires D10-6 Peut-être deux valets Qui sait Il peut avoir Deux 9 Deux 8 Avec un pique Des mains comme ça Qui bet En mode As-y Je vais check et river Je bet Il peut avoir Beaucoup de mains Ça dépend de son niveau Il y a beaucoup de mains potentielles Très intéressant Du coup ça va être call Par la nuit Je vole Et ça va être Fall par sonner Et vient le 2 De trèfle Alors déjà J'ai passé un peu vite Mais est-ce que tu check ici Ou tu envisages une stratégie de limp ? De donk bet Non je pars sur un check L'intérêt c'était De laisser value Et bluffer des mains De ne pas se présenter de mains Un E de C Je pense qu'il a quand même Des bluffs Ici assez faciles A avoir Et c'est peut-être Que juste le lead Permet de prendre de la value D'un 10 Mais d'un côté Il faudrait le lead Un tiers pot Donc non J'aime pas trop l'idée Et le trade-lacin Bon face à ce sizing On va snap call On va pas se poser de questions On va pas raise all in Je pense Je pense qu'il a quand même Assez fréquemment des bluffs Genre roi valet Avec le roi de pique Des trucs comme ça Il peut aussi avoir Des flushes sup Donc paire de 5 Paire de 6 Mais franchement Je pense qu'il y a Beaucoup beaucoup de bluffs Dans son range De toute façon Je pense que si j'avais eu Un 10 avec un pick Ou des mains comme ça C'est aussi des mains Que j'aurais été tenté de payer Parce que je bloquerais Des flushes Et des full Alors par exemple Là si j'ai roi 6 Avec le roi de pique Bon je sais pas Si je call ça préflop Mais c'est le candidat idéal Pour call Tu bloques des full Et tu bloques des flushes Ouais intéressant Trésir ça a décidé de fold Décidément Pour les vidéos On voit pas les mains Mais Ouais Je pense que c'est trop tight Parce que déjà turn J'avais la sensation Qu'il avait un spot Où il allait beaucoup bluffer Alors certes Il a bête en 3 way On est d'accord Mais s'il a roi valet Avec le roi de pique C'est une main Qui peut complètement miser le flop Donc ouais Je sais pas Il y a quand même pas mal de mains Qui peuvent bluffer ici C'est chiant Parce que ta main Ressemble presque à un bluff catcher Vu d'ici Maintenant je pense que ta main Juste beaucoup beaucoup trop forte Donc on va payer Intéressant Pensez à call jusqu'au bout Les gars pour les vidéos Toujours N'oubliez jamais Bah il est chiant le spot Parce qu'on a l'impression Qu'il a une main forte Et en réalité Il a presque un bluff catcher Donc je comprends sa situation Mais on est juste trop haut Dans votre range Et c'est une situation Qui va bluffer je pense Moi je pense aussi Qu'il y a des bluffs ici En plus Sonner Il a jamais flush ici Quand il a pas c-bet Le flop je pense Souvent ça va c-bet Sur ce genre de limite S'il a flush draw Et du coup il se retrouve souvent Contre une main big blind Qui est composée De plein de mains Un peu random Donc ouais non je sais pas Je trouve pas que le spot De 3 barrels Soit si compliqué que ça Ici pour Mais bon C'est pas facile à dire Après Une main ici Aussi un peu bizarre Que je voulais Challenger avec toi Père d'âge Relance UTG Rekles qui va call En big blind Vient le flop Que j'aurais probablement Check back Donc c'est Plutôt bien joué De lead ici Qu'est-ce que tu penses Du sizing de lead ? De toute façon Quand t'as envie de lead T'as envie de lead Autour d'un quart D'un tiers à peu près Donc je suis pas choqué Par ce sizing De lead Toi t'as des leads Un petit peu Ou pas trop trop ? A sa place ici ? Ouais Ouais je pense ouais Je pense j'ai des leads Avec tout un tas de mains Même en vrai ici Des mains à trèfle Des mains Avec un 5 Je peux même Le lead des mains Genre 7 et 8 Je pense ici Des trucs comme ça Ok Bon de toute façon Les stratégies de donkbet C'est des trucs En général c'est autour D'un tiers Et ce qui se passe C'est qu'il y a quasiment Aucune main qui a envie Fondamentalement De plus donkbet Que de checker Mais en général Ce qui se passe C'est qu'il y a 30% de donkbet Qui est réparti Entre tout plein de mains Qui gravitent autour Du 6, du 4, du 3, du 2, du 5 Et du 7 Grosso modo Ensuite quand on fait face A un donkbet comme ça On n'a pas tant de raise Que ça C'est aussi la puissance De ce donkbet là Là on va partir du principe Que ce sera un bon joueur Qui donkbet Si c'est juste un fiche On s'en fout On raise for value Et on fait brosser Mais si c'est un bon joueur Qui donkbet En réalité T'as pas tant de raise Que ça T'as quelques raise Avec des Je sais pas Des 18 de pique C'est les meilleurs candidats 18 avec des baguers Flushro Valet 8 Valet 9 Les trucs comme ça Les 8 ou les 9 Globalement Qui ont baguers Flushro Roi 8, Roi 9 Dame 9 Dame 8 Des trucs comme ça Qui ont baguers Flushro Et sinon ça va être Des As 5 potentiellement Qui vont raise Et quelques Flushro Des combos de roi à trèfle Sinon les mains en value Bah Il y aura du 2 As Du 2 Roi Du 2 Dame Du 2 Valet Du 2 10 Sachant que 2 Dame 2 Valet 2 10 Raisent plus que 2 As 2 Roi dans la théorie C'est la même main Rendez vous compte En grosse main Il a jamais 2 Roi 2 Dame Donc si vous avez 2 10 Ou 2 As C'est pareil à votre place Donc on raise plus 2 10 Parce qu'on a la value A prendre dès maintenant Un peu de protection Maintenant Caller du coup Est très acceptable aussi Donc t'as le choix Entre les deux Voilà Ouais Moi j'ai juste call ici Ouais De manière générale C'est bien de jouer Enfin c'est un bon joueur Qui donc bet Surtout en call Ouais C'est un peu une catastrophe Cette turn De là vient ma question Alors qu'est-ce que tu penses De son sizing Ça m'a étonné Moi sur le moment du coup Ouais Je m'attendais A un gros sizing De sa part C'est un petit peu C'est un petit peu étrange Presque son sizing là Je sais pas Moi à sa place J'aurais pas trop envie D'avoir sizing là On peut l'avoir Avec les 2x Qu'on value Et avec des bluffs Potentiellement Des 7x Enfin peut-être pas les 7x Les 8x Des trucs comme ça Qu'on a donc bête Ouais C'est pas un sizing Qui est mauvais Je crois juste que Vu la profondeur J'opterais plus Pour un sizing 3 quarts Avec la plupart des mains De mon range Tu vois c'est toujours pareil C'est que si on regarde En théorie Oui peut-être qu'il y a Des splits de range Avec du 50% Avec certaines mains en value Les mains les plus faibles Qui value C'est-à-dire les 2 paires Et les 2 Et ensuite Il y a du petit Avec certains bluffs Qui ont pas trop d'écoutis Moi je pense que Je fais 2 tiers Avec tout mon range Quasiment de son côté Ouais voilà C'est marrant Parce que des fois Les sizing m'étonnent Chez l'adversaire Et je pense que J'aurais été capable De faire un sizing C'est pas possible Attends tu fais petit Il était un Donc toi t'aurais Complètement Pourtant quand je le vois Tu vois là Ça m'avait tilté Déjà Ça m'avait tilté Son moment Et là quand je l'ai revu Ça m'a refait la même Alors que Que ouais J'ai tendance A faire la même J'ai essayé de full directement Bon je pense Qu'on a une main trop forte Et qu'on veut payer encore Parce qu'en plus Il peut avoir des Flush roi trèfle Des 6x de trèfle Il peut avoir des 6x Qu'avait l'idle flop Des trucs comme ça Surtout que son sizing Il veut un peu dire ça Après Je sais que toi T'es vachement dans Quand tu te projettes Comme ça En général turn Tu t'imagines assez fréquemment Qu'il va re-bluff river Et que du coup Tu anticipes Et du coup tu dis Bah plutôt qu'investir C'est d'argent Que je vais fold river Je trouve ça une bonne chose Le seul problème C'est que contre un bon joueur Ça va te faire Overfall dès le turn Et ça simplifie vachement Son spot quoi Donc on a quand même Des call turns Qui fold river tu vois Et bah Deux as en fait partie du coup Ouais ouais Non mais intéressant Mais c'est vrai que ça me rend Un peu exploitable du coup Par un bon joueur Parce qu'il lui facilite Son play facilement Il sait qu'il a eu Deux barres et la mettre Sur moi Et que Mais ça c'est vrai Contre les beaux joueurs Il faut que je l'intègre T'as en droit d'avoir Quelques call turns Fold river Y'a pas de soucis Et quoi de mieux finalement Que deux as de roi de dame Pour call turn Fold river quoi Après tu sais moi J'ai souvent aussi Un petit truc sur les sizing Tu vois son sizing Je l'ai vraiment pris Comme un truc milk Tu vois Parce que je me suis vraiment dit Pour moi Sizing classique Ça aurait été plus cher Je m'attendais à avoir plus cher Du coup le fait Qu'il fasse plus petit De temps en temps Je peux avoir ce truc là Un peu Il essaye de me rendre Dans le truc Tu vois Il a peur de me faire fold Non que tu sais Moi à sa place Je me dis que si t'as overpair Tu vas coller encore une fois Tu vois Au moins une fois Donc autant faire cher turn Et petit river tu vois Ouais ouais peut-être C'est vachement Très subjectif Interessant Pas mal d'erreurs du coup Intéressant Bah écoute On a fait les quatre mois Pour cette vidéo Flav On va s'arrêter là J'espère que ça vous aura plus Les gars sur YouTube Pour l'enregistrement N'hésitez jamais à nous mettre Des commentaires constructifs Il y a plein de messages D'encouragement Je vous en remercie aussi Sur les vidéos On les regarde avec Flav Et merci beaucoup Ça nous donne envie de continuer En tout cas c'est adorable Et n'hésitez pas non plus A mettre de la critique constructive Si vous avez envie D'availurer le format Si vous avez des idées Si vous avez des idées Pour changer le pull de Flavien Tout ça N'hésitez pas les gars Ça nous fait plaisir Donc voilà Merci Flavien en tout cas Pour ton temps Avec plaisir C'est toujours incroyable De faire ça avec toi Franchement moi je me régale J'espère que c'est le cas aussi Pour vous sur YouTube Et puis je te dis A très vite pour une nouvelle vidéo Ciao Ciao tout le monde Bye